Bonjour à tous j'espère que vous êtes tous très bien l'heure aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais avant de commencer la vidéo je vais vous montrer comment participer au concours parce que j'ai fait un concours mais pas beaucoup de monde ont compris comment participer alors c'est très simple d'abord vous allez cliquer sur le lien en description c'est la première ligne de la description ensuite donc vous allez arriver sur ce site là grâce au lien dans la description donc vous avez juste à cliquer une fois que vous êtes dessus donc pour participer au concours pour gagner une carte de 15 euros et une sous ou play store ou un Spinner vous allez vous inscrire donc là vous mettez moi je mets par exemple monsieur je mets un nom au hasard on va être par exemple ça vous met vous vous mettez le vrai nom et prénom donc là je vais mettre Luc là je vais mettre au hasard donc vous mettez plus de 18 ans en cas où on ne sait jamais mettez plus de 18 ans vous mettez 1997 ou 1997 ou 98 comme vous voulez enfin des deux quoi au minimum vous mettez plus donc on va mettre 96 2016 là le mail on va mettre le mail que j'ai créé spécialement pour la vidéo donc là c'est celui-là d'ailleurs c'est mon mail si vous me contactez pour des partenaires etc c'est ce mail là donc là hop là copier coller mince c'est mot de passe ça donc mot de passe vous mettez ce que vous voulez voilà moi je mets mot de passe vous allez voir après tout ça donc là c'est bon donc le mail surtout est très important et le prénom et le nom donc là vous faites commencer gratuitement donc là vous choisissez pays vous mettez france là vous mettez alors si vous mettez votre vraie adresse soit vous mettez ce que vous voulez moi je mets par exemple au hasard parce que de toute façon on est sur une vidéo dont je mets n'importe quoi mais vous le mieux c'est de mettre la vraie ou sinon vous inventez vous regardez sur internet une fausse adresse ça peut marcher aussi donc je mets paris on accepte les conditions et on fait terminer mon inscription donc voilà une fois que si vous arrivez ici alors ici pour participer donc comme je vous ai dit au fameux concours une fois que vous arrivez ici il faut aller dans vos mails donc là je vais dans mon mail et là normalement reçoit un mail qui devrait arriver du j'espère attendez on va demander le mail peut-être qu'il y ait peut-être une demande de mail je sais pas si vous faites une demande de mail ah c'est bon donc là vous recevez le mail donc le bas alors toujours jamais par exemple c'est en promotion il se peut que sur mail enfin sur hotmail.fr ça soit sur les les messages qu'on reçoit dans les messages indésirables bref du coup vous allez dessus donc c'est le mail description donc là où vous validez votre mail ici vous pouvez cliquer ici pour valider votre email et participer au tirage au sort de 500 euros hop là nickel hop là parce qu'en fait si vous voulez j'ai déjà un compte donc ça marche pas sur google normal donc là je vais en prier donc la 10 félicitations votre mail a été validé et votre participation a été prise en compte donc elle nous souhaite une bonne aventure et donc après donc là vous avez la première étape deuxième étape pour participer enfin pour être sélectionné parmi les participants c'est en fait de se connecter donc l'on par exemple on est le 4 avril je me connecte le lendemain le 5 avril et c'est bon je vous serai dans les participants donc vous pourrez participer pour une carte de 15 euros avec une sous pay store ou un hand spinner donc voilà on débute la vidéo go ! d'après une petite vidéo très sérieuse si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaine buggy4 et que tu actives toutes les notifications tu gagneras un coffre légendaire bonjour à tous j'espère que vous êtes tous très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening donc on a pas mal de petits coffres on a également un petit coffre de défi et j'aurais pu aussi prendre le coffre de clan mais on l'a pas encore fini d'ailleurs on vient de commencer il y a à peine quelques heures donc voilà on va faire d'abord le petit coffre gratuit pour commencer puis après pourquoi pas 4 cartes je vais devoir 4 cartes ça sent très très bon mais donc comme je disais avant de l'ouvrir le coffre peut-être pourquoi pas faire un 2 vs 2 à la fin du pack opening donc là 4 cartes si je n'ai pas de gemmes c'est une légendaire c'est sûr attention 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 c'est parti ah non dommage bah du coup 2 gemmes ben j'espère ben ça sera une épique je pense une épique 10 archers 2 mousquetaires et donc 2 épiques un petit gel donc voilà 5 cartes dommage pas de légendaire on va faire un petit coffre d'argent là tranquillement donc on a 89 d'or ensuite une fournaise et 12 gemmes royales ok c'est pas ouf on va sur le petit coffre de défi là 3 victoires, 3200 d'or 14 archers 30 esprits de feu 32 esprits de glace 8 valkyrie, une épique yes un petit zéro un petit rage c'est pas ouf mais bon ça fait un petit pique quand même un petit pique ça fait plaisir pour 3 victoires donc voilà attendez il reste un petit coffre gratuit aussi donc 3 cartes 99 d'or 2 gemmes une toure avant mon b 12 zaps c'est pas ouf non plus mais bon c'est pas grave là on va sur le coffre de couronne 4 cartes 250 d'or presque un gobelin 4 tracteurs oh bientôt niveau 9 ça 35 dans le gang de gobelins oh une épique tiens un petit feu à gobelins ensuite coffre à couronne c'est parti 600 d'or quasiment 2 gemmes 12 mortiers 29 zaps 33 esprits de feu et 8 méga gargouille limite le coffre à couronne était mieux que le enfin il était moins bien plutôt que le coffre à nord le coffre à nord était beaucoup mieux que le coffre à couronne assez impressionnant donc là c'est parti pour le coffre géant le dernier bon coffre pour avoir souffert des attaques donc là j'ai mon deck en place c'est bon nickel et puis qui est chaud 2 2 je leur dis comme ça et je comprends donc là c'est parti coffre géant 3 quarts dommage dès que tu vois 3 quarts sur un coffre géant c'est fini y'a rien y'a que des communes et des rares donc là 2300 d'or quasiment donc ça me fait quand même 50 000 d'or hein c'est pas mal ensuite rare cette rare guérison commune non ok méga gargouille 26 méga gargouille et du coup des communes 300 esprit de glace qui me servent à rien du tout j'en ai 6000 sur 800 niveau 9 ça me sert à rien donc voilà petit coffre géant bof le coffre gratuit était pas mal le coffre en or là aussi était pas mal mais le reste alors là vraiment j'ai pas vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu donc là c'est parti de 2 vs 2 2 vs 2 et puis voilà tout simplement 2 vs 2 en live on va essayer de gagner souvent ça se résume par des victoires donc 2 vs 2 c'est assez récurrent parce qu'en fait ceux qui sont dans mon clan connaissent mon deck du coup ils savent quoi jouer par rapport à mon deck c'est pour ça que c'est pas mal mais pour l'instant là on est mal parti on est mal oh non pourquoi tu fais ça boule de feu à droite boule de feu à droite boule de feu à droite non même pas ouais la gang de gobelins lâche le gang de gobelins lâche le gang de gobelins oh ça sent très très mauvais là je disais même ce que je disais au début ouais vous inquiétez pas souvent on fait que gagner ça se résume par des victoires super là on est bien parti pour une petite défaite défaite des familles donc voilà déjà un 0 très mal défendu je sais pas ce qu'il a fait là je sais pas ce qu'il a fait mais il aurait du mettre la boule de feu à gauche au lieu de pas la mettre du tout ok la buche il fallait prévenir avant ça aurait été cool donc clash avec ze et puis clash essaye de bien jouer s'il te plait non n'attaque pas maintenant économise ton exil il vit tout d'un coup tout d'un coup il est chaud mais ça ne sert à rien parce que là l'adversal il est déjà chaud il est déjà pris oh le mineur en plus il est bien placé mineur bien placé ça c'est bien joué oh la source de nu qui va faire des dégâts moi je sens que la tour va tomber une fois allez il met une bûche il met des flèches j'ai pas d'exil il défend pas qu'est-ce qu'il fait il y a pas d'exil moi j'avais mis au début je disais qu'on gagnait facilement mais en fait là c'est pas le top ouais tu peux dégoller mais non qu'est-ce que tu fais il a plus d'exil il commence à faire à mettre des cartes voilà bon ben on a perdu on a perdu là c'est là par contre c'est moi là par contre c'est moi j'ai raté les flèches là c'est moi j'ai raté les flèches je voulais mettre sur la princesse mais ton chevelet il sert à rien il sert à rien moi c'est pas mal c'est pas mal ah non ça c'est ça c'est un mauvais non pas la boule de fil voilà n'importe quoi je vais le dire à la fin tu sais pas jouer il me fait n'importe quoi est-ce que vous avez déjà vu ça ? moi non parce que moi non moi non donc là je vais essayer de faire un petit géant je vais faire style je mets géant en fait je le mets pas non il n'est pas même voilà bon ben tant pis tant pis vous savez quoi on va essayer de faire une petite trophée enfin une petite couronne plutôt petite couronne si ça passe pas tant pis mais bon on va essayer c'est plutôt cool comme ça au moins on essaye la boule de feu est pas mal là c'est une belle boule de feu ça change belle boule de feu là c'était très joli mais par contre la tour elle tombe la tour elle tombe j'ai pas défendu j'ai fait exprès pour ce que je voulais vous dire une petite couronne et donc là c'est vrai que ouais c'est pas bien joué hein c'est pas bien joué hein je l'ai encore mets tes troupes derrière mon géant ok là ben ils sont partenaires de 2 vs 2 du coup je peux pas faire de 2 vs 2 j'ai l'impression est-ce qu'il y a quelqu'un je pense pas qu'il y a s'il y a quelqu'un tu crois on va faire une petite demande au cas où mais je crois qu'il y a personne parce que vu que c'est une 2 vs 2 on est 7 logiquement je suis tout seul je suis solo bon on va t'aquer en ligne ça me fera un petit coffre comme ça un petit coffre donc là pour l'instant j'ai pas la sorcière dans le shop mais dès que je l'ai je l'achète petite sorcière là de petite sorcière de nuit dès que je l'ai dans le shop j'achète 40 000 parce que j'ai assez si je l'ai dans un coffre ça serait encore mieux dans un petit coffre ça serait cool donc là c'est parti on va demander pros pros pas pris il a rien pris hop là on va attaquer sinon pas tout c'est go 2 vs 2 donc voilà si elle arrive je l'achèterai sinon j'espère dans un coffre ça serait cool ça serait beaucoup moins cher dans un coffre pourquoi pas un petit coffre de défi ça serait cool je fais un petit défi comme ça de temps en temps et puis pourquoi pas allez c'est bon il a ouvert son coffre magique je crois ou son super coffre magique il a rien eu dedans dommage donc là on est avec prosperity bonne chance ouais attends prépare droit ok ça commence bien c'est bon il joue bien là il joue bien il y a du jeu nickel ça joue j'aime ça j'aime quand ça se joue voilà par contre là il joue ouais bourreau et bully c'est assez chaud parce que moi j'ai barre à barre et en deux gargouilles c'est chaud de défendre du coup je vais mettre ça ici on va mettre le géant ici ouais nickel vas-y bon le bombardier est bien joué le bombardier est bien placé très bien placé là ça c'est cool on va faire attention ouais nickel vas-y oh yes les flèches qui sont bien parties j'avais la princesse j'avais la princesse comme vous avez vu derrière qui était présente oh deux bûches deux bûches donc ouais comme je vous ai dit j'avais la princesse mais le problème c'est qu'en fait le temps qu'elle fasse les deux coups pour détruire les gargouilles la horde de gargouilles et ben le géant n'était plus là et euh et voilà du coup c'est pour ça que j'ai mis les flèches mais bon ça n'a pas fait beaucoup de dégâts parce qu'il a bien défendu donc bien joué à lui vas-y 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 moi je vais mettre le ballon ici dès que je peux j'attends un petit peu vous voyez là ça joue mieux déjà il y a 1000 géants hop là moi je mets le ballon on prépare la horde on prépare les flèches j'espère ok t'es sur le soir c'est nickel ça t'es sur le soir c'est nickel pas maintenant mais après ça sera nickel par contre il a mini pk il a mini pk ça ça m'embête ouais mets le si tu veux trop tard trop tard ça sert à rien ça sert à rien il a mis le sort de foudre en plus je crois ça sert à rien du coup là je vais mettre le barbare non t'aurais pas dû mettre ça non 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 bon c'est pas grave tant pis tant pis tant pis oh la oh la 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 nickel bon ça va on a mis le défendu mais bon on aurait pu faire mieux on aurait pu faire mieux donc là il a une bonne main là il est bombardier il a le géant il a une bonne main vas-y mets le géant plutôt oh quoi que vas-y non presque comme ça non bon ok mets le géant vas-y mets le géant mets le géant vas-y vas-y hop là moi je mets la horde je mets ça ici je mets ça ici je mets ça je mets ça les petits gobelets également eh par contre le bro oh ça ouais par contre il a la tour mais on va récupérer la tour on arrive on arrive on arrive on patiente et on arrive ouais il y a une pk par contre ça c'est chaud on attaque à gauche on attaque à gauche carrément tu sais on attaque à gauche on est comme ça nous on est chaud ouais par contre ça c'est bien joué il joue bien là il joue bien en face et c'est un petit peu déstabilisant il faut voir que ça joue bien est-ce qu'on a la tour ? ouais on a la tour bah nickel ça c'est beau ça c'est bien joué nickel donc pour l'instant oh yo 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 ohlala non ça sent mauvais ça en fait le sort de rage alors là vraiment bien joué j'ai rien pour défendre contre le ballon aïe ça va faire mal ça va faire mal il y a quelques gobelins il y a un petit peu de gargouille c'est plutôt cool on a le tour on a le tour parce que la princesse a tapé elle a tapé elle a tapé elle a tapé ben du coup ben victoire donc voilà petite victoire plutôt cool on a récupéré du coup deux couronnes là enfin j'ai récupéré deux couronnes je crois j'espère pour le cobra couronne non je crois pas d'ailleurs non j'ai rien récupéré du tout mais bon on a plus un donc ça c'est cool donc voilà plutôt pas mal plutôt pas mal quand même pour un petit devence 2 donc là j'ai donc voilà pour la vidéo j'espère que ça vous a plu donc pas de très bonne carte mais bon j'espère bientôt vous faire un petit peu l'accompany avec la sorcière de nuit donc voilà en tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo commenter la vidéo à partager cette vidéo on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt et ciao ciao